L'état de Côte d'Ivoire cède gracieusement l'immeuble CCIA, déjà rénové à la BAD, Banque Africaine de Développement, pour une période de 22 mois. Allant de novembre 2013 à septembre 2015, à partir du mois d'octobre 2015, un loyer annuel sera payé à la Côte d'Ivoire, dont le montant reste à déterminer. C'est cet accord de mise à disposition qui a été signé par le ministre d'État, Alben Mabrut-Touakus, et la vice-présidente de la BAD, Suzanne Wardel. Au cours de la douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD pour le retour de l'institution bancaire à Abidjan. Une rencontre qui a eu pour point essentiel la sécurité, le logement, les questions juridiques et les titres fonciers. L'état de Côte d'Ivoire s'engage donc à mettre en place une cellule de sécurité spéciale avec un commissariat de police pour le personnel de la BAD au plus tard janvier 2014. D'autres décisions ont été prises en vue de faciliter le retour de l'institution bancaire. Au titre des privilèges et immunités, la BAD procédera dans les meilleurs délais au recrutement d'un consultant chargé d'élaborer un guide des procédures administratives sur les privilèges et immunités de la BAD et de son personnel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de siège révisé. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'économie et des finances, prendra les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais en vue de la délivrance des autorisations requises pour l'ouverture de comptes en dévises ainsi que le transfert des dévises par les fonctionnaires de la BAD conformément à l'accord de siège révisé. Au titre des terrains, le gouvernement délivra à la BAD les titres fonciers pour l'immeuble siège et les terrains d'extension assortis d'une clause préférentielle en faveur de l'état de Côte d'Ivoire en cas de cession. Selon le ministre de l'État, ministre du Plan du Développement, ses engagements sont l'expression de la volonté de la Côte d'Ivoire de reprendre sa place de carréfou de l'économie africaine. Dette décision salue par la vice-présidente de la BAD qui soutient que son institution mettra tout en œuvre pour revenir à Abidjan dans les délais indiqués afin de poursuivre sa mission d'aide au développement des pays africains. La prochaine réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD est prévue le 24 février 2014 à Tunis en vue de finaliser les derniers accords. Et cela avant l'arrivée du premier groupe de fonctionnaires prévu en mars 2014.